bonjour alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle dictée donc de quatre phrases la première phrase mon frère a un bébé virgule c'est un petit garçon point mon frère a un bébé c'est un petit garçon mon frère a un bébé c'est un petit garçon je vous laisse réfléchir et je vais venir effacer ou gommer c'est comme vous voulez à tout de suite alors mon m o n mon ça veut dire c'est à moi ça c'est un mot photo espace mon fr là on entend le son feux en premier et heureux votre frère espace a virus avoir 1 d'accord ici mon frère on peut remplacer par il Il, d'accord ? Mon frère a, espace, un, u, et, n. Ça, c'est un mot photo. Un bébé. B, E, avec un accent aigu. Ça, ça fait B, B. Encore. B, E, E, accent aigu. Mon frère a un bébé, virgule, C. C'est, apostrophe, E, S, T. E, S, T, ça fait le son E. Ça, ça vient du verbe être. D'accord ? Donc C, ça, c'est un mot photo aussi qu'il faut connaître. D'accord ? C, espace, un, u, et, n. Ça, c'est comme le numéro 1. Donc, un, espace, petit. P, P, E, T, T, I. Et ici, il y a le T. Mais le T, on ne l'entend pas. Parce que si c'est une fille, on va dire c'est une petite. Petite, un petit, une petite. Donc ici, un petit, on n'entend pas le T. Mais il va nous servir pour faire petite. Donc, c'est un petit, espace, garçon. G, G. C'est le G, le A. Ça, ça fait gar. Là, c'est gar. Donc, il y a le R. Garçon. Là, c'est le C avec la petite cédille. Petite cédille. On, c'est O, et N. Trois. Si je ne mets pas la cédille, ça fait garcon. Garçon. Ici, garcon. Garçon. Donc, la cédille. D'accord ? Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Donc, le M majuscule. Le O qui monte. Le N, c'est deux. Une, deux. Espace. Le F. Le F, c'est comme un L qui monte, il descend, il descend, il remonte. Hop ! Le R. Le E avec l'accent grave. Le R et le E. Espace. Le A qui descend. Le U. Et le N, c'est deux. Une, deux. Espace. Le B, c'est comme un L, ça monte, ça descend et la petite boucle. Le E avec l'accent aigu, pour faire le son E. Encore une fois, la même chose. Same, same. On monte, on descend et la petite boucle. Le E avec l'accent, virgule. Espace. Le C. Le C, apostrophe. Le E, le S et le T. La petite barre. Espace. Le U. Et le N, c'est deux. Une, deux. Espace. Le P qui descend et la petite boucle. Le E. Le T avec la barre. Le I. Petit point. Le T avec la barre. Espace. Le G. Le G, regardez, c'est comme un O, mais là, il descend et il remonte. Le A. Le R. Le C. Alors, c'est le C avec la cédille. Le C, c'est dit, on dit. Ça s'appelle un C, c'est dit. Le O qui monte. Et le N, c'est deux. Une, deux. Point. Voilà. Mon frère. Mon frère a un bébé. C'est un petit garçon. Ça, c'est la phrase numéro une. La phrase numéro deux, maintenant. Alors, je suis content car j'ai eu ma famille au téléphone. Je suis content car j'ai eu ma famille au téléphone. Je suis content car j'ai eu ma famille au téléphone. Alors, je vous laisse réfléchir et on va venir corriger ensemble. A tout de suite. Alors, je, je, c'est moi, c'est moi. Donc, je, c'est J et E. Ça, c'est un mot photo. Je, espace, suis. S, U, I, S. On n'entend pas le S. Ça, c'est du verbe être. D'accord ? Je suis française. Je suis afghan. Je suis pakistanais. D'accord ? Donc, je suis, espace, content. C, O, N. Ça, ça fait content. T, E, N, T. Le T, on ne l'entend pas. Mais, il peut nous servir quand c'est une fille qui parle. Elle va dire, je suis contente. Si c'est une fille, on rajoutera un E, ici. Contente. Moi, j'ai dit content. D'accord ? Donc, n'oubliez pas. Pensez toujours au féminin, comme on peut dire. Donc, ici, je suis content, espace, car. Car. Ça veut dire parce que. Donc, ça, car, c'est un mot photo aussi. Je suis content, car. J'ai, c'est J apostrophe, A, E, I. A, E, I, ça fait le son E. C'est du verbe avoir. D'accord ? J'ai un crayon. D'accord ? J'ai 17 ans. Ça, c'est le verbe avoir. Tu as 17 ans. Il a 17 ans. D'accord ? Donc, ça, j'ai eu. Espace U. Ça, c'est le verbe avoir au passé composé. Donc, U, c'est E et U. Ici, on n'entend pas le E. J'ai eu, espace, MA. M et A. MA, c'est A, MOI. J'ai eu MA, FA. Espace FA. FA, MI, MI, IE. Double L. L, L, E. Je suis content car j'ai eu ma famille. O, A et U. Ça, ça fait le son O. Espace Téléphone. Le son F, ici, c'est P et H. Ça, ça fait le son F. FAUNE. Téléphone. D'accord ? Je suis content car j'ai eu ma famille au téléphone. Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Donc, le J majuscule. On le garde, celui-ci. Le E. Espace le S. Le U. Le I. Le petit point. Et le S. Espace le C. Le O qui monte. Le N, C2. Une, deux. Le T. Le E. Le N, C2. Une, deux. Le T. Espace le C. Le A. Le R. Espace le J. C'est comme un I qui descend et qui remonte. Avec le petit point. Apostrophe. Le A qui descend. Et le I. Espace. Le E. Et le U. Espace. Le M, c'est 3. Une, deux, trois. Le A qui descend. Le F. Attention, le F. C'est comme un L. Ça monte. Ça descend. Ça descend. Ça remonte. Hop. Le A. Le M, c'est 3. On compte. Une, deux, trois. Le I. Le double L. On monte. On descend. On monte. On descend. Le E. Espace. Le A qui descend. Le U. Espace. Le T. Ça monte. Et la petite barre. Le E, accent aigu. Le L. Le E, accent aigu. Le P. Hop. Et la petite barre. Le H, c'est comme un L. Et la boucle qui monte. Le O qui monte. Le N, c'est 2. Une, deux. Et le E. Point. Je suis content. Car j'ai eu ma famille au téléphone. Voilà. Donc ça, c'est la phrase numéro 2. Maintenant, la phrase numéro 3. Alors. La phrase numéro 3. Donc, ma mère a de longs cheveux gris. Point. Ma mère a de longs cheveux gris. Ma mère a de longs cheveux gris. Je vous laisse réfléchir. Je vous dis à tout de suite. Alors. Ma. Ça, c'est facile. C'est ma. Ça veut dire c'est à moi. Ma. M et A. Ma. Espace. Mère. Donc, c'est maman. Mère. M. E. Accent grave. Mère. Ma mère. Espace. A. Espace. De. D. E. Ça, c'est un mot photo. De long. Long. L. O. N. G. Et S. Ici, on n'entend pas le G. Et le S. Ici, on va mettre le S. Parce qu'on dit des longs cheveux. On n'a pas un cheveu. On en a beaucoup. Donc, ici, on met un S. Ici, le G. Parce que ça vient de la famille du mot longueur. Long. Longueur. D'accord ? Donc, ici, on n'entend pas le G. mais il faut l'avoir dans la tête. D'accord ? Long. Ça vient du mot longueur. Donc, ma mère a de longs cheveux. Ch. Le C et le H. Ça fait le son che. D'accord ? Cheveux. V. E. U. Alors, ici, c'est beaucoup. Donc, ici, je vais mettre un X. On n'entend pas le U. Ni le X. Ça, ça fait cheveux. Mais ici, un cheveu, c'est comme ça. Et des cheveux, c'est avec un X. Parce que c'est plusieurs. On n'a pas un cheveu. On en a beaucoup. Donc, ma mère a de longs cheveux. Espace gris. G. R. I. Et S. Ici, le S, on ne l'entend pas. Ça, on peut aussi dire une robe grise. D'accord ? Pensez toujours comment on peut l'écrire au féminin. D'accord ? Donc, gris, on peut dire grise. D'accord ? Donc, ici, les mots photo, c'est ma et de. Maintenant, je vais écrire cette phrase-là en attaché. Le M majuscule. Le A qui descend. Espace. Le M, c'est 3. On compte. Une, deux, trois. Le E, accent grave. Le R et le E. Espace. Le A. Ça, c'est du verbe avoir. Elle a 17 ans. Donc, ma mère, ça, on peut remplacer par L. Ça fait le son L. J'ai oublié de vous le dire. Donc, ma mère a, espace 2. C'est comme un O avec la barre et le E. Le L, on monte, on descend. Le O qui monte. Le N, c'est 2. Une, deux. Le G. Le G, c'est comme un O. Là, ça descend et ça remonte. Et le S. Espace. Le C, le H qui monte et qui descend. Le E. Le V, c'est comme un U. Hop ! Le E, le U. Et le X. Le X, vous vous souvenez, c'est un S et un C. Espace. Le G, c'est comme un O. Là, ça descend et ça remonte. Le R, le I, le petit point, et le S. Point. Ma mère a de longs cheveux gris. Donc, long, ça vient du mot longueur. Donc, ici, le G va nous servir pour faire le mot longueur. Ici, gris, on n'entend pas le S, mais on peut dire au féminin grise. D'accord ? Donc, ici, le S, il va nous servir pour faire le féminin grise. Maintenant, la dernière phrase. Donc, la phrase numéro 4. Alors, je suis le premier enfant de la famille. Je suis le premier enfant de la famille. Je suis le premier enfant de la famille. Maintenant, je vous laisse réfléchir et on vient faire la correction ensemble. Alors, je, j et e. Ça, c'est facile. Ça, c'est un mot photo. Je, espace, suis. S, U, I et S. Ici, on n'entend pas le S. Ça, c'est du verbe être. D'accord ? Je suis afghan. Tu es afghan. Il est afghan. Nous sommes afghans. Vous êtes afghans. Ils sont afghans. Ou elles sont afghaneux. Donc, je suis, espace, le L et E. Ça, c'est un mot photo. Je suis le premier. P et R, ça fait premier. M, I, E et R. Ça, ça fait premier. Ça, ça fait le son E. Vous avez vu ici, le R, on ne l'entend pas, mais on peut dire, par exemple, je suis, si c'est une fille qui parle, je suis la première E. Et du coup, là, on mettrait un E. D'accord ? Je suis le premier, espace, enfant. E, N. Enfant. F, A, N, T. Le T, on ne l'entend pas. D'accord ? Par exemple, on peut dire une chanson enfantine. Pensez toujours aux familles de mots. Enfant. Enfantine. D'accord ? Donc, ici, le T, on peut l'utiliser pour faire le mot enfantine. Je suis le premier enfant. Espace, 2. D et E. Ça, c'est facile. C'est un mot photo aussi. Espace, là. Ça, c'est un mot photo. Espace, famille. Fa, fa. F et A. Ça, ça fait fa. Hum. Hum. Mille. Double L. Un, deux. Et le E. Point. Je suis le premier enfant de la famille. Ici, vous verrez, en fait, c'est plus joli de dire, je suis le premier enfant. Je suis le premier enfant. C'est mieux que de dire, je suis le premier enfant. Je suis le premier enfant. On fait la liaison, le R, avec le en ici. D'accord ? Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché. Donc, le J et le E. Espace, le S, le U, le I, avec le petit point et le S. Espace, le L qui monte et qui descend. Le E. Espace, le P qui descend et la petite boucle. Le R. Le E. Le M1, c'est 3. On compte. Une, deux, trois. Le I, avec le petit point. Le E et le R. Espace, le E et le N, c'est 2. Une, deux. Le F. Le F, c'est comme un L. Il monte, il descend, il descend, il descend et il remonte. Et la petite boucle. Le A qui descend. Le N, c'est 2. Une, deux. Et le T. Espace. Le D, c'est comme un O avec la barre qui descend et le E. Espace, le L qui monte, qui descend et le A. Le F. Le F, c'est comme le L. Regardez bien. Ça monte, ça descend, ça descend et ça remonte. Hop. Le A qui descend. Le M, c'est 3. On compte. Une, deux, trois. Le I, double L. Une, deux. Et le E. Point. Je suis le premier enfant de la famille. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dictée. C'est parti. On voit au bout phải de cette année et c'est parti. C'est parti. C'est parti.